C'est qu'on s'est rendu compte d'un lien organique entre l'apprentissage et le jeu. Il y a énormément de psychologues qui, dans les années 80, ont fait des théories de l'apprentissage en découvrant que la meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'était de le faire jouer. Un instrument d'éducation qui est très sous-évalué et qui pourtant a un impact majeur et on est en train de s'en rendre compte, c'est les jeux vidéo en réseau. Pendant des années, les parents ont été en lutte contre le temps passé sur les jeux vidéo en réseau. C'est l'un des grands conflits générationnels des dix dernières années. Et on est en train de se rendre compte que les meilleurs joueurs en réseau ont développé des capacités managériales exceptionnelles, des capacités à travailler en équipe exceptionnelles, des capacités de prise de décision exceptionnelles, parce que tout ça sont des aptitudes que vous apprenez dans un environnement hyper compétitif qui est le jeu en réseau. Les dernières compétitions de Dota 2 sont même montées jusqu'à 8 millions à l'heure où je vous parle. Et ce n'est pas fini, puisque chez Google ou chez Tesla, on recrute les joueurs professionnels, figurez-vous. Elon Musk recrute des joueurs professionnels pour qu'ils apprennent à ses ingénieurs à les battre en intelligence artificielle. Parce que jouer à un jeu vidéo, d'un point de vue mathématique, c'est infiniment plus compliqué que de jouer au jeu d'échec ou au jeu de Go. Et oui, ça paraît bizarre, parce que nous, on est conditionnés à l'idée que la souffrance est équivalente à la performance. On voit rapidement que sous la couette, ça ne marche pas forcément. Faire une intelligence artificielle qui va battre un joueur d'échec, on sait faire. Aucun joueur d'échec humain ne sait battre les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. C'est fini depuis 1995. Pour le jeu de Go, aucun joueur humain ne sait battre les meilleurs ordinateurs aujourd'hui. C'est fini depuis 2015. Pour les jeux vidéo, aucun ordinateur ne sait battre les meilleurs joueurs humains aujourd'hui. Parce que vous prenez un jeu comme Starcraft 2, par exemple, une partie typique va durer 30 minutes. Le nombre d'actions possibles, la diversité des actions possibles est de 50. Et un joueur professionnel a 200 à 300 actions par minute. Ce qui signifie que le nombre de parties possibles est 50 puissance 300 x 30. C'est très très gros comme chiffre. Le nombre de parties d'échec, c'est 10 puissance 120. C'est une grille de morpions à côté. Je sais que ça paraît bizarre parce qu'on se dit vraiment qu'en société, aujourd'hui, un joueur de jeu vidéo a moins la classe qu'un joueur d'échec. Ça va changer parce que Harvard, aujourd'hui, a une équipe officielle de joueurs de jeu vidéo, figurez-vous. Une vraie équipe officielle, comme ils en ont une pour le basket et pour le baseball. Et Harvard a déclaré, un jour, nous aurons des quotas de recrutement pour les joueurs professionnels. C'est-à-dire que de même qu'un très bon basketeur, on va lui filer une bourse même s'il n'a pas de bonne note en maths. Un très bon joueur de jeu vidéo, on lui filera une bourse aussi s'il est dans le top 1% mondial. Ce qui est, encore une fois, extrêmement dur. Il ne suffit pas d'avoir une manette pour être dans le top 1%. Continuons sur l'enfance parce que ça, c'est le prix TED de cet été. Et c'est l'histoire la plus fascinante. Ce type, Suga Mitra, est vraiment un type extraordinaire. Il a un objectif, c'est d'éduquer l'Inde depuis 20 ans. Alors, il a eu une première phase dans sa vie où il était un agent du gouvernement à essayer de faire des programmes d'éducation. Et puis, de frustration, il a démissionné en 1999. Et il s'est dit, OK, l'Inde est un pays tellement gros, tellement compliqué, tellement pauvre que ça ne pourra jamais venir d'une métastructure d'éduquer les gens. Il faut qu'on trouve des systèmes pour que les gens s'auto-éduquent. On est en 1999, on n'a pas encore Khan Academy, on n'a pas encore tout ça. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été mettre un ordinateur dans un bidonville à cette hauteur-là, sous un petit chapiteau. Avec aucune instruction, juste un ordinateur. Et il repasse tous les trois mois à voir ce qui se passe avec les enfants du village ou du bidonville. Et vous savez ce qui se passe ? Des gens qui ne savaient pas parler anglais ou qui ont un accent très prononcé apprennent l'anglais en parlant avec des gens sur Internet. Des gens apprennent les jeux vidéo, des gens apprennent à programmer. Et à un moment, il raconte que c'était devenu un tel phénomène que des types achetaient des ordinateurs et allaient dans des villages les mettre sous des chapiteaux sans rien lui demander. Et il y a eu des complaintes en Inde parce que l'Inde est un pays assez conservateur en question de mœurs. Et en fait, beaucoup d'enfants accédaient à du porno avec ces ordinateurs. Et donc, on lui a dit, tu es mignon avec tes expériences d'auto-apprentissage, mais regarde la dérive. C'est que tu mets un truc pour qu'ils apprennent à compter, à lire et à écrire. Et ils finissent sur des sites pornos. Et donc, ils ont commencé à installer massivement des filtres anti-porno. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ça a développé une génération de hackers extraordinaires. C'est que d'un seul coup, pour ces types, c'était devenu un jeu d'enlever les filtres. Et c'est incroyable. Vous avez un type qui a été éduqué comme ça, qui est le type de SixSense. SixSense, c'est une boîte qui est au MIT aujourd'hui qui veut redéfinir les interfaces homme-machine. C'est un enfant des bidonvilles qui s'est entièrement éduqué avec l'ordinateur du village, avec ses copains. Vous voyez le pouvoir de la transmission d'informations et de la désintermédiation. Comparez le jeu à une copie d'examen. Une copie d'examen, vous faites... Imaginez, vous avez 15 questions, typiquement, dans une copie d'examen classique. 15 questions. Première question, aucun retour. Deuxième question, aucun retour. Quinzième question, aucun retour. Vous rendez votre copie. Deux semaines plus tard, hors contexte, vous avez un retour. Ça vous fait donc 15 retours toutes les deux semaines. Un jeu vidéo, un retour toutes les demi-secondes. Terminé. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion n'apprennent pas à piloter sur des copies d'examen. Alors ils ont évidemment des cours de maths de cette manière-là, qui n'est pas la meilleure. Mais un simulateur, c'est nécessaire pour former un pilote. C'est juste incontournable. On ne peut pas former un pilote sans simulateur. Pourquoi ? Parce que le temps d'apprentissage, si on avait un feedback toutes les deux semaines, ce serait beaucoup trop long pour former un pilote. Et plus les connaissances vont devenir pointues, plus il va falloir un apprentissage où le temps de feedback est ultra intense. La fréquence de retour, c'est ça qui vous fait un apprentissage de qualité. Et il faut l'augmenter. Il faut de l'apprentissage haute fréquence, de même qu'on a du trading haute fréquence. La fréquence de retour, c'est ça qui vous fait un petit peu. La fréquence de retour, c'est ça qui vous fait un petit peu.